bienvenue à tous bienvenue à toi aujourd'hui on se trouve pour une vidéo dans cette vidéo là je vais vous montrer ceci donc la saunier du val carène restauré voilà donc je pense que c'était le luminaire le plus compliqué à refaire de ma collection le plus long le plus fastidieux enfin voilà vraiment le luminaire le plus casse-pieds je pense parce que il ya énormément de trucs donc bon je vais tout de suite vous la sortir donc voici le luminaire je peux pas faire de miracle avec la vasque c'est déjà un miracle qu'elle soit encore là parce que c'est vraiment rare d'avoir la vasque avec bon elle est peut-être dans un état impeccable mais franchement c'est mieux que rien elle a juste une fissure donc au début elle avait juste une une amorce de fissures et en la nettoyant et tout après c'est péter en deux mais bon ça on peut pas éviter le luminaire c'est le plus ancien de ma collection en étant appareillé enfin la luminaire le plus ancien référencé de ma collection 1961 je plus anciens en termes de luminaires d'intérieur et tout mais vraiment éclairage vrai éclairage public c'est vraiment mon plus ancien on a la bbt ovr qui est certes ancienne aussi mais je sais pas de quand elle date années 50 je pense mais je la compte pas vraiment en tant qu'éclairage public vraiment ça pour moi c'est un luminaire d'éclairage public enfin voilà donc je vais vous présenter le modèle j'ai refait voilà juste le poser contre la téloche voilà on à l'arrière bon j'ai défait toutes les vis celle ci je les change elle est pas d'origine celle ci c'est d'origine donc c'est quasiment exactement la même vis peu de choses près mais tout le reste sont assez bienvenue fallait forcer le ouf mais c'est venu vraiment un luminaire de la bonne qualité malgré tout assez lourd donc il ya juste un seul défaut avec ce luminaire c'est le ballast il est en défaut d'isolement voilà j'ai cogné c'est bon il ya rien vu ok donc je vais tout de suite vous ouvrir le luminaire qui a accroché l'un un autre ici un autre devant et ça souvent donc j'ai mis un nouveau joint joint en outre comme ça collé autour en double couche au début je voulais mettre un joint de srs mais ça tenait pas on à l'intérieur le ballast qui est en défaut d'isolement que j'ai complètement isolé donc il est totalement isolé de la carcasse du luminaire donc j'ai fait une mise à la terre c'est impératif parce que là le ballast il est isolé avec des bouts de caoutchouc avec du thermo rétractable normalement c'est bon donc faut juste pas toucher le ballast quand on branche le luminaire le luminaire j'ai fait en sorte qu'on peut quand même manipuler le luminaire quand il est branché pour éviter que qu'on se prend une châtaigne peu importe si on touche le luminaire là c'est vraiment juste le ballast je préfère le ballast que le luminaire en entier je voulais pas changer le ballast bon il a nouveau un peu rouillé malheureusement les pièces je sais pas produit que je mets dessus il a mal fait son son taf le enfin un produit qui permet c'est ça fonctionne comme un peu de l'huile pour vraiment garder le le métal pour éviter que le métal il soit à nu qu'il y ait quand même une couche protectrice pour éviter éviter ça mais bon tout ce qui est un peu en métal ça à nouveau rouillé je suis dégoûté les j'ai pas envie de le refaire parce que c'était vraiment long et chiant j'ai juste remis un coup de ce produit dessus et c'est nickel maintenant c'est bon et faut changer cette vie cela j'ai réussi à récupérer le filetage après toutes les vices qui étaient pétés à ras bon on n'en parle pas bf 250 avec une bf au sram j'ai refait la douille l'intérieur de la porte voilà ensuite qu'est ce qu'on a d'autre les condos le ballast en plus le réflecteur donc il est vraiment super bon état là j'ai entièrement toujours fait où il a écrit saunier duval paris j'ai refait toute la pièce là tout le cercle parce qu'en fait là on a un châssis avec une coque donc là ce qu'on voit là le fond là enfin le ce que je joue là où il ya les vis qui étaient fixés derrière dessus ça se visse là dedans et en fait c'est toute une coque et là ensuite là on a l'armature c'est vraiment conçu d'une façon assez bizarre donc c'est une sonier duval carène première génération de 1961 écrit 61 sur les condos 61 sur les réflecteurs c'est vraiment les toutes premières bien sûr avec la crosse qui qui reste devant enfin voilà luminaire de bonne qualité qui m'a pris beaucoup de temps avec un beau ballast les deux condos du coup voilà la bride ici on à la bride que j'ai refixé j'ai mis des écrous de l'autre côté j'ai traversé j'ai tout percé j'ai mis des écrous sans voilà beaucoup de boulot beaucoup beaucoup de boulot franchement donc je vais vous ouvrir la porte pour huit et de faire fondre la basque là va passer au test je vais pas vous faire attendre plus longtemps en espérant que là le ju là il devrait pas sauter parce que le ballast est isolé mais comme ça fait quelques jours ça peut être bougé mais je pense pas ils brûlent vraiment bien le cas pas de défaut pas sur la platine rien faut juste pas toucher ballast parce que celui-là à mon avis si je touche celui-là je reste collé tu mens je reste peut-être pas collé dessus mais je me prends une décharge bon parce qu'il est clairement en défaut d'isolement j'ai carrément retiré tout le bornier voir mais le ballast il est coulé dans la résine c'est impossible de faire quelque chose non bon je suis fait chier pour rien essayer de démonter comme je pouvais pour voir d'où ça venait j'ai pas pu faire grand chose bon après tant que c'est pas un défaut d'isolement et que les enroulements se mettent pas en court-circuit c'est déjà bien donc si un défaut d'isolement c'est déjà que le ballast il est bien rincé je vais éviter de l'utiliser de trop le miner le plus dangereux de ma collection si on peut dire voilà je devrais mettre une étiquette ascension ballast truc comme ça si quelqu'un jamais récupère le luminaire pour éviter un accident quoi ça aurait été préférable de changer ballast mais j'avais pas envie de mettre un bhl de merde 250 à la place où j'avais vraiment envie de laisser ballast d'origine voilà donc quand elle était installée je pense qu'il n'y avait pas la terre sur l'installation généralement il ya tout ce qui est pba poteau poteau béton il n'y a jamais la terre sur les luminaires jamais enfin dans ma région pas alsace tout ce qui est poteau béton il ya rarement la terre vraiment un très très beau luminaire franchement j'adore c'est vraiment vraiment de toute beauté un luminaire que j'apprécie beaucoup qui fonctionne à la perfection ils ronronnent juste le défaut d'isolement mais à part ça ça va donc une bf quasiment neuve au signe donc aller à fond là elle est montée à sa pleine puissance pour vous rendre un peu compte et la bf 250 ans c'est rien de choisir je préfère la bf 125 j'ai pas j'aime bien la 400 j'aime moins mais franchement après tout ce qui est bf je suis pas difficile bf c'est vraiment ma langue préférée voilà que dire de plus elle fonctionne on voit bien j'ai fermé la vasque tout petit peu vous montrer ce que ça donne pour pas la faire fondre voilà parce qu'une fois que j'ai réussi à faire fondre une vasque de vm depuis je prends l'habitude d'ouvrir les basques parce qu'une fois je fais fonctionner une vm en bf 125 dans ce sens là à la basque j'avais juste la trace de la lampe enfin le plastique il est il est fondu il est descendu bon c'était ma première vm et voilà mais entre temps je récupère les vastes non c'est pas ça le souci mais au début j'en avais pas et tout c'était trop la misère les vastes de vm c'est parce que tu as bref par le sonnier du vol on parle pas de vm et franchement je peux vous embêter plus avec ça non plus luminaire en bf 250 dont je vais teindre voilà tac peut-être pas fermer luminaire tout de suite parce que la chaleur de la lampe elle monte quand même parce que c'est pas conçu pour être pour fonctionner dans ce sens là parce que la chaleur elle monte donc dans l'autre sens ça irait sur la tôle certes dans le bloc optique il ferait chaud mais il y aura il y aurait pas un point de chaleur fixe ça serait assez diffusé comme le luminaire il est le bloc optique il est assez grand la tôle elle est pas très épaisse le refroidissement se fait quand même avec les l'air extérieur ça se fait quand même assez bien parce que c'est un luminaire qui est quand même assez ventilé c'est pas comme si le bloc optique par exemple c'est comme la solaire 400 qui est 100% étanche peut-être pas 100% mais très étanche là il n'y a pas vraiment grand chose des temps si je peux dire ça peut circuler dans le bloc appareillage rentrer dans le mât enfin voilà parce que le l'abri d'aller directement ouverte donc c'est quand même un luminaire qui assez bien ventilé là au pareil je vais remettre la vasque après généralement que les lampes sont éteintes ça me fait pas ça parce que la langue produit plus de chaleur elle refroidit assez rapidement même le luminaire fermé c'est un peu galère de fermer ça voilà luminaire que j'apprécie beaucoup franchement très très beau luminaire il a une forme vraiment sympa enfin voilà donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça voilà enfin donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo si tu as des questions n'hésite pas à me les poser dans l'experimentaire ciao